Oui, bonjour. À quand votre retour à Conakry ? Ça, je n'en sais rien, puisque je n'ai plus de maison en Guinée. Donc, je ne sais pas. Pour le moment, nous attendons de savoir quelles sont les dispositions qui sont prises pour que nous puissions être en sécurité chez nous. Donc, vous vous sentirez en insécurité si vous rentrez à Conakry ? Non, je ne risque pas de rentrer, parce que quand je sortais de là, alors que moi, je n'ai aucun dossier à la Kiev, de quelque manière que ce soit, je me suis senti menaché. Oui, mais pourtant, contrairement à Seloud Alain Diallo, le leader de l'Union des Forces démocratiques de Guinée, l'UFDG, qui est lui aussi en exil, aucune plainte n'a été déposée contre vous par les autorités militaires de la transition ? Il n'y en a pas. Et puis, en plus, c'est assez malheureux, parce que nous avons applaudi l'arrivée de ces jeunes gens qui remplaçaient le régime de kleptocrates et d'incompétents qu'Alpha Condé avait mis à la tête du pays. Donc, on avait applaudi en ce temps. Et je n'ai pratiquement qu'en compris comment ça se fait que les choses sont tournées aussi brutalement dans un sens totalement contraire. Alors, selon le premier ministre de Transition, Baori, le référendum pour valider ou non le projet de constitution qui a été élaboré, ce référendum aura lieu à la fin de cette année, au plus grand tard. Est-ce que vous y croyez ? Nous n'avons pas, ce que je sache, il n'y a pas de liste électorale établie. J'avais cru comprendre qu'il y avait des procédures pour faire le recensement et toutes ces choses-là. S'ils pensent pouvoir faire ça en deux ou trois mois, je lui présente mes félicitations. Et que pensez-vous du contenu du projet de constitution qui a été élaboré ? Je l'ai lu en diagonale. Vous savez, les constitutions, les pays francophones, sont toutes inspirées de la constitution gaullienne de 1958. Donc franchement, il n'y a rien de nouveau, sauf qu'il y a des mesures qui visent les individus, mais qu'on essaie de noyer dans le cadre de la loi. Oui, notamment les Guinéens qui détiennent une autre nationalité et qui ne pourront pas faire acte de candidature lors de la prochaine élection présidentielle. Pour ça, je dis, je n'en pense rien du tout. Ceux qui détiennent d'autres nationalités, ils sont nombreux là-bas. Votre innovation prévue dans ce projet de nouvelle constitution, le général Doumbouya à la tête de la transition pourrait être candidat, s'il le souhaite, puisque les candidatures indépendantes sont autorisées dans ce projet de nouvelle constitution. Pour le moment, je ne fais pas un débat sur cette question parce que je trouve que ça a très peu d'intérêt dans la mesure où je ne vois rien venir. Pour que nous puissions participer à des discussions sur la constitution, nous avions proposé des solutions dans cela, à savoir mettre en place, disons, une structure qui permettrait de recevoir tout un chacun. Ce qui s'est fait à Conakry, en dehors de nous tous, nous prononcer là-dessus, moi je n'en vois pas l'intérêt. Oui, mais Ségatore, beaucoup de voix appellent de plus en plus à la candidature du général Mamadi Doumbouya à la prochaine élection présidentielle de 2025. Chacun peut dire ce qu'il veut, moi je n'ai pas de problème. Si la candidature de Doumbouya est une nécessité, mais que les autres candidatures le sont et que nous avons la liberté et la garantie pour être en Guinée de faire campagne, moi je n'aurai pas d'incompagnement. Il y a un peu plus d'une semaine, l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, a levé la mesure de suspension de la Guinée, de ses instances, mesure qui a duré trois ans. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, j'ai trouvé cela assez regrettable. Dans la mesure où les arguments avancés m'ont paru assez légers, mais en plus de cela, quand on parle de liberté, disons, et de droit, il y a beaucoup à dire actuellement. Toute la presse en Guinée est pratiquement fermée. Nous avons également le problème en ce qui concerne les droits de l'homme concernant nos jeunes gens, Konike Mange et Biloba, qui ont disparu dans des circonstances qu'on n'avait toujours pas éclaircées. Donc, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. La meilleure manière de sortir de toute l'affaire, c'était de faire un dialogue et qu'on puisse discuter entre Guinée, des possibilités d'aller de l'avant, quelles que soient les décisions que les gens ont en tête par ailleurs. Mais s'il n'y a pas un débat qui permet à chacun d'entre nous de s'exprimer, ça ne sert à rien. Et avez-vous le sentiment que la communauté internationale ferme les yeux en ce qui concerne la transition en Guinée ? C'est ce que nous leur disons, en tout cas. C'est l'impression que ça donne. Sidi Atouré, merci. Merci beaucoup.